C'est une mauvaise blague, c'est une mauvaise blague, un semblant de démocratie. Regardez-vous hurler, regardez-vous crier à cette heure aussi matinale. Oui, vous n'entendez rien, vous n'écoutez rien, vous continuez sur votre lancée. D'ailleurs, rien n'a bougé dans ce texte entre la Commission et la science. Vous n'avez adopté aucune espèce d'amendement. Et de toute façon, on le savait dès le départ, que cette loi n'était pas faite pour combattre la pandémie et le virus du Covid-19. La date du 15 janvier annoncée par le Président de la République, Conseil de Défense, Média, comme d'habitude évidemment, était impossible à tenir dès le départ, même avec la Commission le 29, même avec un vote dès le lundi, si vous nous aviez réussi à tordre le bras ou si vous n'aviez pas traîné un peu trop à la buvette pour certains d'entre vous. Les huit jours du Conseil constitutionnel derrière les navettes avec le Sénat faisaient qu'au mieux vous seriez arrivé au 17 janvier, ce qui aurait déjà été un grand exploit. Dès lors, on voit bien que l'objectif n'est pas d'arrêter cette vague. Et d'ailleurs, la vague Omicron, nous en prenons connaissance le 27 novembre. Il vous faut six semaines, vous dites que six semaines c'est rapide, monsieur le rapporteur, pour passer au pass vaccinal, alors que vous l'aviez déjà dans les cartons. Vous auriez pu le dégoupiller dès la semaine qui suivait. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé la semaine qui a suivi ? Conseil de Défense, Président de la République à la télé, fermeture des boîtes de nuit. Quelle grande mesure pour arrêter le virus Omicron. Et effectivement, ce calendrier était d'autant plus intenable que cela vient attester que ce pass vaccinal est une manœuvre politicienne, un coup politique sur le dos de la pandémie. La preuve, l'histoire de la CMP non conclusive, la commission mixte paritaire, ce truc de discussion entre sénateurs et députés, et où on apprend qu'après quatre heures de tergiversation dans les couloirs, les administrateurs qui s'affairent pour imprimer les versions, on allait nous les donner. Et là, on arrive, on nous dit quoi ? Un sénateur, qui d'ailleurs maintenant a beaucoup plus de notoriété vu les circonstances, on peut quand même lui reconnaître cette plus-value pour lui-même, ce sénateur qui dit que la CMP est conclusive, comme quoi le Sénat sert encore quelque chose, quoi qu'en pense M. Macron. Grosso modo, c'était ça dans le texte. Et alors quoi ? Les députés de La République En Marche disent que c'est un scandale démocratique, une atteinte au huis clos de la CMP, et ils se lèvent et s'en vont, remettant trois jours dans la machine. Alors c'était les mêmes qui pourtant nous vilipendaient ici dans l'hémicycle, parce qu'après le lundi à minuit, nous avions voulu continuer le mardi à 18h, aux yeux de toutes et de tous. Pourquoi ? On nous disait, c'est un scandale, vous prenez votre temps, alors qu'il y a des morts à l'hôpital, alors qu'il y a une épidémie dans le pays, alors que les soignants sont en difficulté, et vous, pour un tweet, vous rajoutez trois jours ? Évidemment, votre attention n'a jamais été d'avoir un pass vaccinal pour lutter contre l'épidémie, mais bien cette puérile manœuvre politicienne contre nos collègues des Républicains, pour les corneriser et dire que c'est de leur faute et d'un sénateur qui a maintenant beaucoup trop de succès, à mon goût. D'ailleurs, le pass sanitaire ne fonctionne pas, puisqu'on voit ce qui se passe avec Omicron, il est en vigueur et Omicron circule librement. Nous avions dit que ce pass sanitaire était une passoire sanitaire, ce pass vaccinal, c'est une impasse de la lutte contre le virus, évidemment. Finalement, qu'est-ce qu'il vous reste ? Qu'est-ce qu'il vous reste ? Parce qu'il restera quelque chose de ce texte, c'est vrai. Emmerdez, emmerdez les Français, ça vous savez le faire. Vous ne savez sans doute faire que ça. Le corollaire étant réprimé, en langage plus fleuri. Et pourquoi il faut donc maintenant qu'il y ait des contrôles d'identité, matin, midi et soir, pour un café, pour une bière ou ce que vous voulez, pour aller au musée, pour aller au parc d'attractions, pour aller au cinéma, il faudra montrer patte blanche. Et pourquoi ? Parce que toujours pas de masque gratuit, FFP2 pour toutes et tous, toujours pas de test gratuit, toujours pas de levée des brevets par Solidarité Internationale et pour faire la transparence sur la situation, notamment l'enrichissement des Big Pharma, pas de nationalisation de Sanofi pour avoir un pôle public du médicament, pas d'investissement dans l'hôpital, alors que nous devrions le faire pour les nombres de lits aussi qui nous manquent et que vous avez supprimés. Finalement, vous allez même jusqu'à mettre le pass sanitaire à l'entrée des réunions politiques, alors que c'est inconstitutionnel ! C'est inconstitutionnel ! La présentation du pass sanitaire ne peut être exigée pour l'accès au bureau de vote ou à des réunions et activités politiques, ce que dit le Conseil constitutionnel. Je dis aux Françaises et Français, bienvenue dans nos meetings ! Venez nous rejoindre et ensemble, gérons la pandémie ! La parole est maintenant à monsieur Pierre Daréville pour le groupe GDR. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.